L'artiste n'a jamais divulgué ce lourd secret d'État et resté toutes ses années dans les confidences. Artiste à part entière, Renaud n'a jamais hésité à dénoncer la société et ce qu'il jugeait injuste. Malgré sa franchise et son franc-parler, le chanteur a cependant réussi à garder sa langue à propos d'une affaire de taille. On vous raconte ce jour où il a appris un lourd secret d'État. En mai dernier, Renaud a fêté ses 71 ans. Après des années pas faciles, entre dépression, alcool et paranoïa, le chanteur semble enfin aller mieux, et ça, il l'a prouvé en sortant son single « Toujours debout » en 2016. Après sa séparation avec la mère de sa fille Lola, Dominique Chilichini, ex de Gérard Lanvin, puis son divorce avec Romane Serda, l'interprète de Mistral Gagnant a finalement retrouvé l'amour dans les bras de Christine, une femme de 42 ans surnommée Cerise pour qui il a mis fin à son addiction aux cigarettes. Après 48 ans de carrière, l'artiste semble enfin avoir fait la paix avec ses démons. Très engagé, le compositeur a toujours révélé le fond de ses pensées, même si cela pouvait déranger. Sans langue de bois, celui qui a longtemps été obsédé par le temps qui passe depuis la morte de son ami Coluche s'est toujours permis de dénoncer la société dans ses textes. Sans relâche, le papa de la petite Lola n'a cessé de pointer du doigt les problèmes d'une époque qui semble toujours être d'actualité. Il n'y a qu'une seule fois où le poète des temps modernes ne s'est pas exprimé sur un sujet bien particulier, un secret d'ordre national. Renaud, ce lourd secret d'État qu'il n'a jamais révélé pendant 20 ans, Renaud a été contraint de garder un secret d'État qui aurait pu faire beaucoup de bruit à l'époque. Lorsque François Mitterrand est élu président des Français, il cache un lourd secret, son infidélité. Les adultères de l'homme politique seront révélées en 1994 par le magazine Paris Match qui dévoilera les photos d'un membre de la famille inconnue au public. Depuis le début, une célébrité est au courant des escapades extra-conjugales de Mitterrand, Renaud. Le 18 décembre 1974, l'homme de 71 ans apprenait par sa tante obstétricienne, sœur de son père, que Anne Pinjot venait de donner naissance à la fille cachée de François Mitterrand, Mazarine. Visiblement, il semblerait que l'on puisse compter sur l'artiste pour protéger les secrets de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz